mon quotidien d'aujourd'hui 4 juin 2023 considérons le thème il y a toujours de l'espoir il y a toujours de l'espoir prions perdre une formation de te bloquer aujourd'hui pour ce que tu appelles à ta vie Seigneur nous savons qu'il y a toujours de l'espoir et aujourd'hui Seigneur tu nous donnes toujours de la foi et toujours de l'espoir Seigneur aide-nous à accueillir cet espoir au nom de Jésus merci Seigneur car tu nous as exaucé au nom prêché de Jésus nous avons prié Amen il y a toujours de l'espoir nous allons continuer notre tête de lecture dans Ézéchiel chapitre 16 nous allons partir du verset 53 Ézéchiel chapitre 16 nous allons partir du verset 53 Ézéchiel 16 chapitre 53 verset 53 je ramène les captifs les captifs de ce dom et de ses filles les captifs de sa mari et de ses filles ils étaient captifs au milieu de l'heure afin que tu soucis ton apropole et que tu rajoutes de tout ce que tu as fait en étant pour elle un sujet de consolation tes soeurs se donnent et ses filles reviendront à leur premier état sa mari et ses filles reviendront à leur premier état et toi et tes filles vous reviendrez à votre premier état ne découeras-tu, ne découeras-tu, ne découeras-tu pas sur ta soeur se don et le temps de ton orgueil avant que ta miséricorde ou bien ta méchanceté soit mis ennu lorsque tu as reçu les outrages des filles de la Syrie la Syrie et de tous ses alentours tes filles tes philistins qui te méprisaient de tous côtés tu portes des crimes et des abominations dit l'éternel car ainsi par le Seigneur éternel j'agirai envers toi comme tu as agi toi qui a méprisé le serment en rompant l'alliance mais je me souviendrai de mon alliance avec toi au temps de ta jeunesse et j'établirai avec toi une alliance éternelle je te souviendrai de ta conduite et tu en auras honte quand tu recevras tes soeurs les grandes et les petites je te les donnerai pour filles mais non en vertu de ton alliance j'établirai mon alliance avec toi et tu sauras que je suis éternel afin que tu te souviennes du passé et que tu rejouis tu n'ouvres plus ta bouche et que tu sois confuse car je te pardonnerai tout ce que tu as fait dit le Seigneur éternel le verset clé c'est néanmoins je me souviendrai de mon alliance avec toi dans les jours de ta jeunesse et j'établirai avec toi une alliance éternelle Amen Il y a toujours de l'histoire Le voleur sur la croix au coté de Jésus était l'une des personnes les plus chanceuses qui aient jamais vécu sur terre Il n'a jamais adoré Dieu Il était une menace pour la société et vivait exclusivement du crime Il a été condamné à mort avec son complice pour une infraction qu'il avait commise Heureusement le jour de l'exécution il a coincidé avec le jour où Jésus a été crucifié Juste au moment de la mort il a reçu la parole, le pardon et s'est assuré un lieu de paix éternelle Dans notre thèse d'aujourd'hui il y avait un message d'espoir dans une triste histoire de trahison Les gens iraient en captivité à cause de leur idolaterie Ils reviendraient au pays non pas en étant que nation indépendante mais seulement en tant que peuple identifiable Israël de Dieu Ézéchiel conclut l'allégorie avec le mens, le message d'une nouvelle alliance Bien que Dieu soit en colère contre les méchants il est toujours prêt à recevoir le pécheur ou un retour-garde qui choisit de retourner au Versailles Les bénédictions de l'alliance de Dieu sont pour ceux qui choisissent de s'amender Ils appellent le pécheur et le retour-garde à venir à lui pour sa restauration Il n'y a pas de désespérés, des cas désespérés que Dieu ne puisse pas réparer Tout ce qu'il veut c'est notre cœur Si vous voulez comme le voleur sur la croix Vous repentir de vos péchés et de croire au Seigneur Jésus-Christ Vous gagnerez pour vous-même une lumière éternelle au Ciel Mais par conséquent, faites-en part de foi et recevez de votre voyage servile aujourd'hui Amen La pensée du jour dit Bien que vos péchés soient rouges comme le cramoisi Ils deviendront blancs comme la neige Bien que vos péchés soient rouges comme la cramoisi Ils deviendront blancs comme la neige La Bible en est nom 1 chronique chapitre 12 jusqu'au chapitre 15 1 chronique chapitre 12 jusqu'au chapitre 15 Prions Père nous te remercions Te glorifions Seigneur pour nous avoir aimé tant Et Seigneur tu nous appelles à venir encore vers toi Quel que soit le péché, quel que soit l'aide de constance Seigneur qu'on doit venir vers toi Frère ta mère tu donnes toujours ouvert à tout Aide nous Seigneur à accepter ceux T'appelles et venez vers toi Les autres gardes, les pécheurs Et Seigneur le porte qui veut te toucher Viens vers toi Donne la grâce à le faire sans rendre au nom de Jésus Merci Seigneur qu'on nous a exaucés Au nom prêché de Jésus Nous avons prié Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501